Merci et très heureux de vous retrouver, comme chaque matin, sur Weekend Stade. On démarre merveilleusement ce week-end. Dylann Gronbou, c'est très bien que vous êtes avec nous. On a démarré avec cette très belle vidéo de Koumba Gawlo Sec Tech. Vous savez quand même que ça a fait le tour du monde. Quand on a fait le tour du monde, on va le voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Même pas une semaine, on a fait un million de vues. Donc on va l'encourager beaucoup. Et bien sûr, on est avec nous comme chaque samedi, sur Weekend Stade. Comme d'habitude, je ne suis pas seul. Mais aussi, Dylann Gronbou, beaucoup d'équipes techniques qui nous ont accouchées. Et puis, tout à l'heure, dans quelques instants, les artistes vont défiler sur ce plateau pour l'indicé d'actualité. On va parler de ce qu'il y a de l'actualité. Que ce soit l'album ou la vidéo. C'est ce qu'on va parler. Dylann Gronbou également. C'est très bien qu'on va parler. Et bien sûr, on va parler de Jem Sikori. Voilà. On va parler de ce qu'il y a aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons fait des surprises d'avoir un rêve. Aujourd'hui, on est là. Et bien sûr, il y a un peu d'actualité. Il y a un peu de déjeuner. Il y a un peu de déjeuner. Il y a un peu de déjeuner. Il y a un peu de déjeuner au milieu de l'actualité. C'est un plaisir de partager. 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 C'est ce que vous Romere Deni привé мнé. C'est un plaisir de partager. C'est un plaisir de partager. C'est le plaisir de partager, ..." C'est ce que je vous invite. J'ai 3 filles, moi j'ai 2 filles et 5 garçons comme laveur et mécanicien. Et ils ont bien payé le salaire. Le message est que tu aimes déjà le métier. Il faut aimer le métier parce qu'il faut que tu aimes le métier. Donc ce n'est pas une histoire. Je n'ai pas de tenue, je n'ai pas de sécurité. Je n'ai pas d'accord. Dieu m'a permis de me comprendre. Parce que ce n'est pas évident. C'est lundi et le lendemain. Et dimanche, il y a un lavage d'études. J'ai coordonné le lavage d'études dimanche. Les gens sont plus en temps pour la lavage d'études. Et depuis que tu aies une cour, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui me font faire des études. Il y a beaucoup de gens qui me font faire des études. Et puis, je suis un ami qui s'est passé. Il y a des filles, il y a des filles. L'affection n'a pas besoin de l'affection. Il y a beaucoup d'affections. Il y a beaucoup d'affections, 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 d'affections. C'est ce qu'on a besoin. On a dit que c'est un homme bon, une femme bon. Surtout qu'il n'y a pas d'affecter dans des métiers. Je pense que c'est émouvant non seulement, mais c'est bien de voir une femme très belle. C'est une femme très belle. Il y a aussi des femmes au foyer. Il y a une femme qui a fait le travail pour savoir que c'est une passion. C'est une passion qui a fait le plus grand. Il y a une passion qui a fait le plus grand BTSM. Il y a aussi une mécanique pratique parce que c'est très important. Il y a une mécanique qui a fait le travail. Si quelqu'un a fait le plus grand BTSM, il n'y a pas d'affections. Il y a aussi des filles à l'argent. Il n'y a pas d'affections, comme les hommes, mais l' 이걸 m'amène par être un chef de garage. Imaginez-les dans toutes les sociétés. Il faut diriger sur les hommes. Il y a aussi quelque chose très belge. Mais comme elle a dit, parfois est-ce qu'une femme, c'est qu'un homme doit être des hommes. Il faut qu'un homme soit des hommes. C'est l'inconvénient, c'est l'égoïde entre les hommes et les femmes parce qu'on voit les hommes et les femmes qui ne sont pas les femmes. Mais comme je l'ai dit, c'est le mousse des hommes. Parce que tu sais ce que tu as de la diplomatie, de négocier. C'est une bonne santé, c'est une bonne santé, mais c'est une bonne personnalité. C'est ce que tu veux avec eux, parce que Dieu t'aimait. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit, c'est la société, il y a des employés. Mais il y a des choses qui sont plus importantes, comme je le disais, c'est une femme de Boussey. Il y a des choses qui sont plus importantes, c'est que les femmes qui sont très belles familles, ça doit être très important. C'est important. C'est important. Si tu as fait des affaires, tu as fait des affaires. Si tu as fait des affaires, tu as fait des affaires. Donc, c'est ce que tu as dit, c'est une belle famille. C'est une personne importante, parce que si on l'a dit, il y a des gens qui sont fondés. Mais en France il a suffisamment l'avance de la famille, fait qu'il enlève une fille, fait qu'il enlève la vie, pour réconforter. C'est ce que je dis aussi, c'est qu'il, il y a une importance entre les femmes qui sont plus grandes. Pour les femmes qui sont plus pareilles. Ce qui est à l'Ah 맞아, c'est que tu as fait la parole, Je ne peux pas le faire parce qu'elle n'a pas le droit d'écrire et qu'elle n'a pas le droit d'écrire et qu'elle n'a pas le droit d'écrire et qu'elle n'a pas le droit d'écrire. Je voudrais parler rapidement de ce métier. Ce que j'ai déploré c'est que les femmes qui font tout le temps la mécanique. Si elles font tout le temps la mécanique et qu'elles font tout le temps la mécanique. Donc elle lance vraiment ce message là. Mais ce n'est pas parce que tu es mariée ou que tu es mariée. Tu es mariée, tu gères ceci, tu es une bonne mère de famille et pas le chef d'entreprise. Donc c'est un message. Donc nous devons faire librement les femmes mariées. C'est une leçon. Je tenais à féliciter ça parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas très facile que les femmes mécaniciens. Donc, les femmes mécaniciens sont obligés de parler. Ils sont obligés de parler. Ils sont obligés de parler. Donc si je vois les femmes, ils sont obligés de parler. Ils sont obligés de parler. Non mais elles sont à féliciter. Je suis obligé de parler. Je suis obligé de parler. Je suis obligé de parler. Mais je veux juste remercier l'équipe. Parce que c'est une équipe. Donc monsieur et madame Touré. Et qui sont obligés d'être mariés. Ils sont obligés d'être mariés. Je suis obligé de parler. Je ne sais pas. Je suis obligé d'être mariés. Je suis obligé d'être mariés. Je suis obligé d'être mariés. C'est une suite logique. Il y a deux samedis. Aujourd'hui, nous avons été mariés. Nous avons fait un film. Parce que c'est tellement intéressant. Vous pouvez le retrouver également sur la chaîne YouTube de SSP. C'est une intégralité. Pour comprendre. Je suis obligé d'être mariés. Il y a des surprises également. Dans cette rubrique. Il est exactement 11 heures passées. De quelques minutes. Nous avons été mariés au week-end stade. Dans quelques essences, nous avons été invités. Nous avons été mariés. Nous avons été mariés. Nous avons été mariés. Aujourd'hui, nous sommes mariés. Mais en fait, nous avons été mariés. Mais avec ce que nous avons été mariés. Nous avons été mariés. Nous sommes mariés. pour me décortiquer. Alors, j'aimerais un peu qu'on parle de ce projet L'Inger Hamantini Mouye Fancitim, parce que le projet n'est pas le tout, le boutique n'est pas le tout. Mais bien avant cela, Fatim, moi, tu n'as pas le droit avant de créer L'Inger Hamantini Mouye Fancitim ? Alors, je suis Fatim, Madame Loh, Fatim Zora Daffé. Je suis Sénégalaise de métissage malien et marocain. Je suis partie, en fait, dans l'entrepreneuriat avec le soutien et l'aide de mon mari qui, au départ, voyait en moi cette faculté à créer. Je créais des collections et j'organisais des ventes privées autour auxquelles j'ai invité les gens à venir voir éventuellement et acheter. Et c'est parti comme ça, de bout en bout, de bout en bout. Mais est-ce que, peut-être, stylisme férole ? Parce que j'ai dit que tu as démissionné. Est-ce que le métier m'a l'accaparé ? Ah oui, parce qu'en fait, il a fallu me faire un choix. Parce que de moi, nous sommes devant un dilemme. Donc, il a fallu me faire un choix. Et j'ai préféré me consacrer à ma passion, qui est le stylisme. Et dans laquelle je m'épanouis complètement, en fait, en créant, en innovant, en tout temps, étant à la recherche. Parce que, pour moi, c'est quelque chose qui est en moi, en fait. Je n'ai pas étudié dans ce sens, mais j'ai un don. Selon toi, est-ce que, n'est-ce pas ? Parce qu'on a fait cette année, on a maintenu certainement, on a maintenu mon stylisme. Est-ce que, n'est-ce pas ? Est-ce que, n'est-ce pas déjà contrôlé ? En fait, je ne pense pas que le stylisme, en tant que tel mot, n'est-ce pas ? Mais, je pense qu'entreprendre mon métier, en fait, c'est le fait d'entreprendre mon métier. On a toujours des défis, tous les jours que Dieu fasse. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, il faut toujours savoir garder la tête haute, et puis avoir les nerfs solides pour affronter tout ça. Parce que, chaque jour, il y a des hauts, mais il n'y a rien qui est facile. Donc, ce n'est pas propre au stylisme. C'est propre à l'entrepreneuriat. Et d'où vient le nom Fancy Team ? Alors, Fancy Team, moi, tout ce qui est... Fancy, en fait, c'est un mot en anglais qui a plusieurs significations. Mais, en fait, c'est tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est fantaisie. Et, moi, je fais des choses tellement éclectiques. Tellement différentes. Moi, quand j'ai vu ce modèle, j'ai vu ce modèle, j'ai vu ce modèle. En fait, j'ai essayé d'embrasser tout le monde, en fait. C'est très apprécié. Vraiment. J'invite Sénégal à venir découvrir. Alors, Fatim, juste une question. En fait, j'ai eu un message pour lancer la jeunesse. Je ne sais pas comment faire, j'ai vu ce modèle. C'est la question de l'entrepreneuriat. Parce que, nous avons besoin de faire des choses. Mais, nous ne savons pas comment faire. Comment vous allez-vous faire ? Alors, pour entreprendre, comme conseil, je ne vais pas vous donner. C'est que, quand vous êtes entreprendre, il faut avoir une passion. C'est très important. Parce que, la passion, c'est la passion. Pour moi, pour l'entrepreneuriat. Patience, passion et persévérance. Donc, nous n'avons pas besoin de vous parler. Ce qui veut dire que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Nous devons nous parler d'avoir une passion. Et que tu crois en toi. Et nous nous disons. Donc, Fatim, c'était un plaisir. Je suis aussi une brave dame. Et, vraiment, elle est magnifique. Et elle est magnifique. Je sais que vous avez l'occasion de venir. Pour l'entrepreneuriat. C'est très important. Et nous avons toujours du bon équipe technique. Elle est toujours avec moi, Karim, Zal et Khadija Daffé aussi, c'est sa sœur, donc mâchallah quoi. Il y a aussi un élément qui s'appelait avec les filles de la femme que vous connaissez. Samira, c'est ce qu'on a dit. C'est une marque qui s'appelle Fancy Team, c'est ça? Fancy Team, effectivement. Elle est une femme, une maman, une épouse, une dame de fer. Donc, comme j'aime l'appeler, elle est une femme de la femme. Elle a un peu du mal avec le Wolof. Donc, j'ai connu force pour l'émission avec le Wolof. Parce que le week-end start, on ne peut pas le faire. Donc, voilà, elle m'a expliqué. Du coup, elle a travaillé. Après, par la suite, elle m'a inspiré par ce que vous connaissez du stylisme. Elle a démissionné. Je lui ai même demandé la différence entre stylisme et couturier. Couturier, en général, elle a fait un modèle. Mais le stylisme, elle va dessiner sur la base. Elle va dessiner tout ce qui est la création et tout ça. L'inspiration pour elle. Donc, moi, c'était un plaisir. Parce que, moi, c'est ma passion beaucoup aussi. C'est mon stylisme. Ce que j'ai aimé depuis toute petite. Donc, elle m'a appris pas mal de choses. Elle est une femme vraiment, vraiment magnifique. Et aussi, comme je l'ai dit, derrière, à côté de tout grand homme, Il y a une grande dame. C'est mon mari. C'est mon projet. Par la suite, je réussirai. Elle a l'air d'aller voir. Donc, ça, c'est une manière de dire que, C'est une femme tellement intéressante que, voilà. Donc, elle a utilisé trois mots que j'adore moi. La passion, l'éploi de la passion. Il faut aussi de la patience, mais surtout de la persévérance. Mais, je ne sais pas si je suis allé voir ce que j'ai dit. Je suis allé voir, sincèrement. C'est un style que je croyais que je ne suis allé voir. Sincèrement, c'est un style bon à me tenir. C'est une combinaison, ma chérie. C'est une combinaison. Masha Allah. Donc, et puis, tu vois le truc large là. Ça te met tellement à l'aise. Donc, mon gars... Un Conta Nen. En tout cas, c'est elle qui l'a fait. Et puis, Amlis a fait un peu de la vie. Ah, oui. Voilà. Elle a fait un peu de la vie. Et elle a fait un peu de la vie. C'est ça, c'est ça. Mais aussi, Amlis a fait un peu de la vie. Parce que, comme je l'ai dit, il y avait ça. Mais aussi, il y avait des combinaisons, des particularités, des pannetissés. Et tout ça, vraiment... C'est de l'art. C'est de l'art. Et aussi, moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de l'art. Il n'y a pas de l'art. Donc, j'ai vu de très belles choses. Je vous promets. Et surtout, ça tombe bien qu'il n'y ait pas d'ouverture. Donc, si vous me suivez sur mon Instagram, Fanta Samira Koulibaly, vous verrez ce qu'il n'y a pas d'ouverture. Parce que je compte bien y aller. C'est une femme adorable. Et puis, on ira là-bas. Et puis, on ira là-bas. Je vous remercie de passage. Elle avec son mari aussi. D'accord. Donc, merci beaucoup, Samira. C'est tellement important. Et puis, vous pouvez revoir ces images sur notre page YouTube, dans le S.S.P. surtout, sur la plateforme. Vous savez souvent, que vous aurez uneamente rubrique en mode Replay. Vous pouvez vous présenter un bac. Alors, bon. Que vous allez voir, vous pouvez voir les gens qui vont aller à l'émission. Ce qui est une femme. Elle est et elle est une femme. Mais il faut demander, qui est un anniversaire. Qui est notre anniversaire. C'est là. C'est ce qu'il est venu. Qui est un anniversaire. Qui est nul. Qui est votre anniversaire. C'est ce qu'il est venu. Ah là là là. Ce n'est pas mon anniversaire. Il est très prévisible. Adia Vessel est à HLM. C'est le numéro de téléphone. C'est le numéro de téléphone. 723-32-32. Adia Vessel lui a donné la notice. C'est Adia Vessel. C'est Adia Vessel. Il est temps de recevoir nos invités sur ce plateau. Et d'accord avec l'actualité musicale, les réalisateurs ont été écrits à la présence de la France. Le groupe est à proposer des spectacles avant de venir à la présence de la France. Mais si nous avons parlé, nous avons trouvé des révélations. Ils ont du tout à fait. On va faire des répétitions pour le faire. C'est un jeune qui a beaucoup de talent au Brie Daman. Nous sommes venus voir DEMBE pour lui préparer. D'ailleurs, il m'a joué à DEMBE à une place où on a dit d'héritage. Nous avons vu son premier album officiel de Bandou Ballet. Bienvenue à toutes et à tous. Comme vous le savez, actualité musicale sur le week-end stade. Après le plateau, on se préplace un peu pour voir notre artiste. C'est un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup tous les plaisirs et pour moi. Je suis un grand homme et j'en profite aussi pour nous. Je suis très heureux de vous présenter dans le studio. Il est jeune mais il a beaucoup de talent. On sait qu'il y a beaucoup de patience. Le talent, les performances, les performances. Souvent, les gens se posent la question. Mais on sait qu'il y a un endroit où il y a un monde. Là, il y a un monde en répétition. Est-ce qu'il y a quelqu'un de jouer ? Effectivement. Je pense que cette année, on a pris presque la moitié de l'année. Pour pouvoir travailler déjà sur l'album. C'est ce que je veux dire cette semaine. Mais en plus aussi, il faut mieux travailler sur les performances en live. Parce qu'il y a des artistes qui sont en live. Alors là, tu me parles d'albums. Un album qui a été l'année dernière. Ça a pris combien de temps pour jouer ? Oui, ça m'a pris une année. Parce qu'il y a quelque chose d'albums. Par rapport à l'album, il y a 24 titres. Mais il y a trois séries. C'est ce qu'il y a. 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 C'est ce qu'il y a en décembre. Et ce qu'il y a pour le mois de juin prochain. Qu'est-ce qu'il y a pour l'album ? Oui, c'est ce qu'il y a. Parce qu'il y a aussi l'artiste qui a peut-être un multipotentialisme. Mais aussi, il y a une créativité. Je veux faire des recherches. Il y a une sonorité. Que ce soit au Sénégal. Au niveau de la sous-région. Il y a aussi du Mali. Donc du coup, je pense que il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de recherches. Alors, pour aller rapidement sur ce que j'ai déjà dit. La performance live, c'est qu'il y a beaucoup de artistes. C'est-à-dire que de jouer tout le temps en live. C'est ce que j'ai commencé à savoir. Qu'est-ce qui te motive à faire ce live à chaque fois ? Oui, live, comme le mot l'indique. Live, c'est réel. C'est maintenant. Et moi, personnellement, je veux avoir contact avec ceux qui m'ont dit. Je veux avoir contact avec l'énergie. Et la musique, je pense, n'est que tous les Grecs. Ils sont dans le studio ou dans le playback. Comme dans l'application. Mais moi, live, je l'attends bien. Depuis que j'ai déjà travaillé. J'aime bien le live. J'aime bien jouer en live. Moi, j'ai un micro ou sans micro. Mais j'aime bien partager. Parce que ce que j'ai fait, c'est mon cœur. Donc, je vais le partager. Et le partager, parfois, je peux le faire d'une manière un peu virtuelle. Mais live. Alors, la joie également qu'on dirait que le background, le staff a un peu changé. J'ai l'impression que c'est mon père. C'est mon père. C'est mon père. Depuis très longtemps. Mais depuis que j'ai regardé l'album, j'en profite pour le remercier. Monsieur Sissé, Pape Sissé. C'est ce qui a changé. Parce que si j'ai fait, il faut des professionnels. Il y a toujours un message à l'endroit du public. Je vous remercie tous et nous amener tout ce qui est prêt à l'hôpital. Tout ce qui est fait, on va venir à l'hôpital. Je vous remercie, il y a un bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501